L'accès à l'eau potable dans le Tchad profond, le ministre est sur le terrain pour s'enquérir de la réalité. Malgré les mauvais états des pistes, Passale et Canabé Marcellin effectuent le déplacement pour être en contact avec la population bénéficiaire. Il suit, supervise les ouvrages existants et ceux en cours de réalisation dans l'Énidie Est, Ouest et le Wadi Fira. Au cours des échanges avec la population, plusieurs doléances ont retenu l'attention du ministre. Nous avons fait Ourda, nous avons fait Nous, nous avons fait Oui, où il y a des ouvrages, des travaux, des ouvrages d'urgence instruits par le président de la République. Donc il fallait vérifier si tout se passe bien et donc nous nous sommes rendus compte sur le terrain que les ouvrages ont pris un peu de retard. Tantôt les entreprises n'ont pas reçu l'argent conséquent, tantôt les entreprises ont pris des retards dans l'exécution des travaux. Ça c'est des questions qu'on doit traiter parce que cette population souffre. Ils disent qu'ils ont perdu beaucoup d'animaux. Ils ont même des enfants qui sont partis chercher de l'eau et qui ne sont pas rentrés, égarés en brousse à la recherche de l'eau. Il est hors de question que la population puisse être confrontée au manque d'eau. L'urgence étant signalée, les responsabilités seront situées pour inverser la donne, renchirer le ministre, passant le cannabis marcelain. Si c'est la responsabilité du gouvernement, on va s'assumer très rapidement pour que d'ici la canicule prochaine, nos populations aient de l'eau. Si c'est des entreprises, on va aussi s'assumer. Face au cri de cœur de la population, tous les acteurs impliqués en matière d'approvisionnement d'eau sont interpellés. Selon le ministre en charge de l'eau, le quinquennat en cours du président de la République place la question de l'eau sous les projecteurs. Ainsi, le gouvernement, via la STE et les entreprises en charge des travaux, chacun dans son domaine doit mettre la main à la patte pour traduire dans les faits la volonté du chef de l'État.